Comme pour chaque fonds européen, le programme LEADER fonctionne par programmation pluriannuelle de 6 ans. Nous sommes actuellement à la 5e génération du programme en France. L'évolution du programme LEADER est symbolique de la prise en compte du développement rural au sein de la politique de l'Union européenne. La notion de développement rural, connue comme le deuxième pilier de la politique agricole commune, a été introduite progressivement à partir des années 1970 et institutionnalisée avec l'agenda 2000 en 1997 et les créations d'un fonds spécifique, le FEADER, le Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural. Depuis son lancement en 1991 par la Commission européenne, sous la forme d'une initiative communautaire, le programme LEADER a évolué et s'est généralisé au fil des années pour devenir une des mesures du FEADER et a permis de renforcer la vision du développement rural, notamment lors des conférences européennes de Cork de 1996 et de 2016. Rappelons que LEADER est mis en œuvre par quelques 2800 groupes d'actions locales, ou GAL, en Europe, qui couvrent 61% de la population rurale de l'Union européenne. Évolution de LEADER en France. Les trois premières générations du programme LEADER ont servi à l'expérimentation de nouvelles pratiques de développement des territoires, avec des règles spécifiques. LEADER 1, mené sur la période 1991-1994, a initié la démarche sur un petit nombre de territoires, 40 territoires en France, en subvention globale, mobilisant les différents fonds européens, le FEOGA-EAU, le FEDER, le FSE, et permettant une flexibilité dans la gestion des mesures. LEADER 2, mené de 1995 à 2000, a généralisé l'approche selon une forte extension territoriale, sur 179 territoires en France, sélectionné à l'échelle régionale, et a mobilisé les différents fonds européens, mais avec un retour au circuit financier habituel de l'État français, et une logique de financement par opération. LEADER+, mené des années 2000 à 2006, a visé un approfondissement de la méthode, au travers d'un axe stratégique majeur, dit « thème fédérateur », et d'une exigence affichée d'innovation. Le programme a été conçu dans un souci de complémentarité, avec la politique des territoires de projet, soutenue par la loi Voinet, la Loi d'aménagement et de développement durable du territoire de 1999, et le volet territorial des CPER, contrat de plan Etat-région. Désormais, le financement européen relevait du seul FEOGA. Le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, ou FEOGA, était, jusqu'en 2007, le principal instrument financier permettant de mettre en œuvre la politique agricole commune. Créé en même temps que la PAC, il s'est constitué en 1964 de deux sections, la section garantie et la section orientation, qui encourage les investissements favorables au développement rural. A partir des années 2000, le Conseil européen de Berlin, des 24 et 25 mars 1999, a décidé de compléter la dimension de la PAC, portant sous le soutien des marchés et des prix agricoles, connu sous le terme de premier pilier de la PAC, par un second pilier, consacré au développement rural, avec la création d'un fonds spécifique pour le développement rural, le Fonds européen agricole pour le développement rural, ou FEADER. Depuis lors, le programme LEADER a été intégré au FEADER. 2007-2013 a été la première génération de LEADER au sein du FEADER, constitué à partir de redéploiements de crédits de la PAC en faveur d'un second pilier, avec un pilotage national par le ministère de l'Agriculture. Avec 223 Galles au niveau français, le nombre de territoires sur cette période a plus que doublé par rapport au programme LEADER Plus. LEADER 2014-2020 La programmation actuelle, 2014-2020, marque la généralisation du concept du développement local mené par les acteurs locaux. Dans le contexte du développement rural, LEADER est mise en œuvre au titre des Programmes de Développement Rural, ou PDR, de chaque État membre, à l'échelon rural et national, cofinancé par le Fonds européen agricole pour le développement rural, FEADER, et sous l'autorité de gestion des conseils régionaux. Pour cette génération de programmation européenne, LEADER est mise en œuvre par 339 territoires ruraux en France, soit plus de 26 800 communes et 28 millions d'habitants, soit 42,7 % de la population française. Les groupes d'actions locales recouvrent environ 80 % du territoire national, soit 524 430 km² sur les 643 800 km². Sur l'ensemble des GAL, seulement 52 % des GAL de la programmation se considèrent comme ruraux, 29 % comme périurbains, 10 % comme urbains, 6 % de territoires d'outre-mer et 3 % de territoires frontaliers. Financièrement, le programme LEADER mobilise 5 % de l'enveloppe du Fonds européen agricole pour le développement rural, soit 705 millions d'euros, soit une dotation de fonds européens par territoire entre 1 et 2 millions d'euros. Les principes de LEADER, élaborés sur une base territoriale et dans un cadre de partenariats public-privé constitués en GAL, groupe d'actions locales, LEADER est conçu comme une démarche d'appui à des stratégies multisectorielles et intégrées. L'approche LEADER est souvent présentée au travers de 7 principes formalisés par l'Observatoire européen LEADER à la fin des années 1990. Le premier principe fondamental est la stratégie locale de développement au niveau d'un territoire. Chaque territoire LEADER doit déterminer, après une analyse AFOM, un plan d'action pluriannuel et multisectoriel afin de développer son territoire. Si un projet n'entre pas dans la stratégie définie, il ne pourra pas obtenir des financements du territoire au titre du programme LEADER. Le deuxième principe est la démarche ascendante et participative, ou bottom-up, c'est-à-dire que ce sont aux acteurs du territoire de proposer une stratégie et de la mettre en œuvre. Le troisième principe est le partenariat local-public-privé de décision, formalisé au sein d'un groupe d'action local, dans lequel les acteurs privés ont une place au moins égale à 50%. Contrairement aux autres programmes européens, ce sont les acteurs des territoires qui décident collégialement de l'attribution des fonds. Le quatrième principe est le soutien à l'innovation, entendu au sens large, comme un nouveau produit, nouveau processus, une nouvelle organisation, un nouveau marché. Et au sens relatif, le cas échéant, par transfert et adaptation d'innovations développées ailleurs. LEADER doit permettre au territoire d'expérimenter, au-delà des lignes de financement classiques. Le cinquième principe est l'approche intégrée et multisectorielle. Il s'agit de rompre avec une approche sectorielle des territoires, des problèmes et des politiques, pour privilégier une approche globale, qui prenne en compte les dimensions physiques, économiques et sociales du développement et du projet. Le sixième principe est la mise en réseau des différents acteurs du territoire et hors du territoire, pour des échanges de bonnes pratiques, des transferts de compétences. Le dernier principe est celui de la coopération avec d'autres territoires ruraux, en particulier dans un autre Etat membre, afin de permettre la mise en perspective et l'échange de bonnes pratiques à plus grande échelle. L'échange de bonnes pratiques à plus grande échelle. L'échange de bonnes pratiques à plus grande échelle. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci.